Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour et bienvenue à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. D'ailleurs j'ai saisi cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie. Oh, on critique Diomay pour ça. Les partisans de Diomay, des partisans supposés de Diomay sortent et disent que les panafricanistes n'ont rien à dire sur le Sénégal. Je me suis dit mais qui sont ces partisans ? Ce sont des partisans de PASTEF ? Est-ce que c'est vraiment PASTEF ? Est-ce vraiment PASTEF qui s'unit aux arguments que nous entendions quand Ousmane Sonko était en prison ? Quand Diomay Faï était en prison et que les militants, les activistes, les influenceurs, les intellectuels panafricanistes se relayaient sur les réseaux sociaux pour les défendre, pour dénoncer l'injustice qui leur était faite ? Je me souviens que ce sont les partisans de Makissal qui nous insultaient. Panafrican, ils nous insultaient comme les partisans de Ouatera nous insultent, comme les partisans de Talon nous insultent. Ça, ça va. On est habitué à ça. Ils nous insultaient en tant qu'eux, ils sont les défenseurs de la France-Afrique, du néocolonialisme français. Et qu'ils sont les défenseurs d'un Sénégal vassal de l'OTAN et de la France. À ce titre, ils nous insultaient parce que nous nous appelions aux côtés de nos camarades de PASTEF à l'émancipation totale du Sénégal. Retrait des troupes françaises, abolition du France-EFA, retrait des troupes impérialistes occidentales du sol africain. Nous étions sur les mêmes positions que nos camarades de PASTEF quand Ousmane Sanko et Diomaï Faye étaient en prison. Alors là, je vais sur les réseaux sociaux et je vois des gens qui ont pris comme effigie de leur page Facebook. Par exemple, ils prennent comme effigie la photo Diomaï Sanko, Diomaï Moy Sanko. Et ils nous traitent de panafricains. Il y a un petit problème. Alors, PASTEF, dans toute sa littérature, revendique le panafricanisme. Mais comment des militants de PASTEF peuvent traiter des panafricanistes de panafricons ? Autrement dit, comment des militants de PASTEF peuvent-ils devenir anti-panafricanistes ? C'est quelque chose qui m'a beaucoup troublé. Mais j'ai fini par trouver une raison. J'ai fini par comprendre que ce n'étaient pas uniquement les partisans de Macky Sall qui se déguisaient en sonkoïstes, en diomaïstes. Mais ce sont vraiment des partisans de Sanko et de Diomaï. Mais pourquoi ? Parce que j'ai retrouvé au hasard des choses, plusieurs vidéos dans lesquelles je me suis rendu compte que... Nos frères qui dirigent actuellement le Sénégal n'ont pas une compréhension claire de ce que c'est que le panafricanisme. J'ai retrouvé notamment une séquence vidéo, je ne l'ai pas publiée ici, je la publierai, dans laquelle, à l'occasion d'une émission de télévision au Sénégal, Ousmane Sanko est confronté à Kémi Séba. Et leur discussion achoppe sur la question du panafricanisme. Sanko affirme que le panafricanisme est fait pour tout le monde, et qu'il est fait y compris pour les Blancs d'Afrique du Sud, qui ont hérité des propriétés coloniales arrachées aux peuples africains par leurs ancêtres criminels. Le panafricanisme est fait pour tout le monde, le panafricanisme c'est une maison dans laquelle tout le monde peut entrer. Sanko dit ça ! Et c'est là où je dis, ah oui ! Mais, 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 comme dirait Ouattara Draman. En fait, le problème c'est que ni Ousmane Sanko, ni Diomae Faye ne sont au clair avec ce que c'est que le panafricanisme. Et c'est pour cela que j'ai tiqué, quand dans son discours d'investitude, Diomae a revendiqué l'héritage de Senghor et l'héritage de Cheikh Anta Diop en même temps. Il a dit qu'il était un Senghor Diopien, un Diopo-Senghorien. Hein ? Senghor, le persécuteur de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop qui nous appelle à bâtir l'état fédéral d'Afrique noire sur la base de l'unité culturelle négro-africaine, de la civilisation négro-africaine. Cheikh Anta Diop persécutait toute sa vie sénégalaise par Senghor. Asta froulaï. Quand j'ai entendu Diomae revendiquer d'être la synthèse des deux, j'avais tiqué. Donc en fait, le panafricanisme n'a servi à nos frères qui ont accédé au pouvoir au Sénégal que de slogans pour mobiliser, pour sensibiliser. Et on voit maintenant cela à la composition de leur gouvernement. Je n'avais pas étudié le gouvernement sénégalais. Ils prennent un officier clairement imbédé dans l'OTAN, ils lui confient la défense. Je vous le dis ce soir, ça peut vous déranger, mais le véritable homme fort du Sénégal, ce n'est pas Diomae Faille, ce n'est pas Ousmane Sonko, c'est Birame Diop, le ministre des armées. Dans le tricéphalisme sénégalais, le patron, c'est le général Birame Diop. Ça vous choque ? Si ça vous choque, c'est ça le but. C'est la vérité. Je recommence. Les trois têtes là qui dirigent le Sénégal, nous pensions que Sonko était le véritable patron. Sonko n'est pas le véritable patron. Le véritable patron, c'est Birame Diop. C'est le ministre des armées. Vous comprenez ? Parce qu'en fait, toutes les positions qu'ils ont adoptées, on avait pour but de camoufler sa présence parmi eux. Sa sortie imprudente pour dire qu'il va unifier la CDAO. Sans relâche. A révéler que c'était lui, en fait, l'âme du régime. C'est lui le sécurocrate. C'est lui l'homme fort. Alors, l'inexpérience de Sonko et de Diomaï en matière militaire est évidente. Ils n'ont jamais eu l'expérience de la direction et la gestion des affaires sécuritaires du pays. Or, ce ministre-là, qui est ministre des armées et qui parle des questions diplomatiques, avec autant d'autorité, Birame Diop, c'est lui l'homme fort du Sénégal. Je vais plus loin. Je sais que ça vous énerve, mais ma vocation, c'est en tant qu'analyste politique, en tant que serviteur de l'Afrique, de dire des choses qui ne plaisent pas, même à mes propres amis. Sonko et Diomaï que vous voyez là, à tout moment, Birame va leur faire un coup d'État. S'ils dégament, Birame utilise l'armée contre eux. Je recommence. Sonko et Diomaï que vous voyez là, s'ils dégament, à tout moment, Birame les renverse. Le loup est dans la maison. Ils sont sous le contrôle de l'OTAN à travers leur ministre de la Défense. Dans aucun régime sérieux, on ne peut confier la défense à quelqu'un qui n'appartient pas à l'idéologie des dirigeants du parti. Si le régime PASTEF était révolutionnaire, il y aurait un militaire révolutionnaire à la tête de l'armée sénégalaise. Écrivez ça. Je vous choque ce soir, apparemment. Mais pourtant, quand ces choses arriveront, c'est encore vous qui viendrez ici. Ce Birame-là, il est en embuscade pour la France-Afrique et pour l'OTAN à la tête de l'armée sénégalaise. C'est lui l'homme fort du Sénégal. Ce n'est pas Sonko. Ce n'est pas... ce n'est pas... comment il s'appelle ? Diomaï. Mieux, si quelqu'un doute, venez nous dire ce qu'ils se sont dit en prison avec et d'être parfaite du système. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada